Sphinx Campus, les analyses bivariées. Partie sur les profils. Dans la vidéo précédente, on a essayé de voir s'il y avait un lien entre le niveau de diplôme et les chaînes regardées le plus couramment par les téléspectateurs. Nous avons vu que les Bac plus 5 avaient tendance à regarder France 5, les Bac plus 4 Arte et France 3, alors que les Bac plus 2 et les Bac plus 3 regardent essentiellement TF1 ou M6, en tout cas pour les Bac plus 3 M6. J'aimerais affiner un petit peu cette analyse et m'interroger sur le fait qu'en fonction du genre, donc s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, les chaînes de télévision regardées ne sont pas forcément les mêmes. On va donc créer des profils pour n'étudier que les questionnaires remplis par des hommes, puis que des questionnaires remplis, complétés par des femmes. Alors, on ne va peut-être pas tout refaire. On a déjà créé un tableau qui permet de voir le lien qu'il y a entre le diplôme et les chaînes regardées, tout questionnaire confondu. On va donc dupliquer ce tableau ou plutôt dupliquer la page de rapport. Donc, je vais faire un clic droit sur la page de rapport et on a dupliqué la page. On voit qu'immédiatement une page 3 apparaît ici. Donc, on a la page 2 qui concerne tout le monde et la page 3 qui concernera, en fait, par exemple, les répondants femmes. Alors, pour créer ça, je vais cliquer sur le tableau. Quand je suis sur le tableau, je vais aller dans la partie avancée pour sélectionner l'option définir un profil. Donc, je vais cliquer sur la petite roue dentée. Et là, je vais pouvoir nommer le profil. Donc, ce profil, ça sera un profil que je vais appeler femme. Et je vais me poser la question. Donc, cette information-là, les femmes, je les trouve où ? Dans une variable qui s'appelle sexe. C'est la variable 31 et qui va me permettre de trouver l'ensemble des femmes. Donc, sexe et parmi féminin. OK. Voilà, le tableau se recalcule. Le nombre total de questionnaires parcourus est bien sûr moins nombreux. Mais on a ici les réponses données uniquement par des femmes. Alors, premièrement, le lien existe-t-il ? On me dit que la relation est très significative et que le p-value est inférieur à 0,01. Donc, je vais pouvoir m'intéresser à cela puisque la relation est intéressante. Donc, maintenant, je vais regarder ce qui est en bleu et je m'aperçois que les Bac plus 2 et Bac plus 3, ça va changer. On va annuler. Donc, les Bac plus 2 et Bac plus 3 regardent plutôt TF1. Les Bac plus 2 et Bac plus 3 regardent principalement TF1 alors que les Bac plus 4 regardent plus Arte ou France 3. Voilà. Donc, on voit que l'analyse n'est pas tout à fait la même. On pourrait faire la même démarche, avoir la même démarche. Donc, je vais dupliquer la page. Mais cette fois-ci, pour ne pas m'intéresser aux femmes mais aux hommes, je vais à nouveau cliquer sur le tableau et je vais aller sur avancer, aller sur les profils. Et cette fois-ci, au lieu d'activer... Alors, on va le nommer. On va parler du profil homme. On va écrire homme. Sexe et parmi... Alors, pas féminin cette fois-ci, mais masculin. OK. Donc là, le filtre se réapplique et on s'aperçoit que les analyses ne sont pas les mêmes. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail car au niveau du petit commentaire qui est en bas, on me dit que la relation n'est pas significative. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas que je m'aventure à faire des analyses en disant que les Bac plus 5 regardent plutôt France 5. Les résultats statistiques ne permettent pas de tirer des conclusions. Donc, je vais purement et simplement abandonner cette page-là parce qu'elle ne m'apportera aucune information intéressante. Je vais donc la supprimer. Alors, pour la supprimer, je me mets sur page 4. Je clique sur la croix, supprimer la page, confirmer. Voilà, cette page 4 est supprimée et je reviens sur la page 3 qui concerne les femmes. Donc, la relation a été très significative. Donc, celle-ci, on va la conserver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et bien surtout, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne afin de prendre en compte les nouveautés que je vais publier d'ici quelques temps. À très bientôt.